La famille mène les organes ici Non, pas que je mène les organes Je suis en train de dire adultère On est en train de causer Discutons-nous sans toute façon disputer Hello Et bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo J'espère que vous allez super bien Les gars vraiment Aujourd'hui on va faire une vidéo Pas possible Incroyable Une vidéo challenge Ca veut dire que pas vraiment challenge On va faire une vidéo dont beaucoup d'abonnés ont demandé qu'on le fasse Donc déjà C'est une vidéo éducative dans tous les sens Du sens couple Du sens Amoureuse et bien d'autres Je sais que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans ce challenge En fait c'est pas un challenge C'est juste un point de vue Général partagé Des deux sexes De la Team Tempo Team Trésor Et vous allez aussi laisser un commentaire Si vous êtes d'accord avec nos repenses ou pas Bref vous connaissez déjà le challenge Vous avez vu sur le titre C'est est-ce que mon mari ou ma femme Là on fait édition mari et femme Parce que copain, copine, meuf, mec Là c'est pas vraiment comme mari et femme Ca c'est différent On réfléchit à deux avant d'agir quand c'est mari et femme Donc Est-ce que mon mari ou ma femme A-t-il ou a-t-elle le droit de C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo Mais c'est avant de commencer là Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner Abonnez-vous et bienvenue à la famille Abonnez-vous Commentez-vous Partagez aussi au maximum Parce que c'est ça le plus important Vous savez parfois je m'interroge On a parfois les combien de vues là On atteint presque les vingtaine Mais quand on regarde le nombre d'abonnés Ce n'est pas du tout évident Ça ne donne même plus Parfois vous dites que Mais pourquoi les gars s'il ne publie pas tous les jours Pourquoi, pourquoi Donnez-nous cette force là Donnez-nous cette force là De travailler encore plus dur Vous savez maintenant On est arrivé avec une autre chaîne Plans des web séries Des réalités de Dubaï et bien d'autres Pour ceux qui ne sont pas encore là-bas Allez faire un tour Je vous assure Tout ce qui concerne Dubaï Tout ce qu'il y a comme réalité de Dubaï Avant de mettre pied sur Dubaï Si vous avez regardé cette série Je vous assure vous ne serrez jamais dessus Vous allez savoir à quoi vous en tenir Avant de vous embarquer pour Dubaï Et on va aller Je vais laisser le lien dans les commentaires Et aussi en description Donc les gars On va commencer avec notre vidéo Surtout partager cette vidéo Chérie je commence Go ahead Mon mari ou ma femme A-t-il ou a-t-elle le droit de partir en vacances seule? Pour moi je ne pense pas Ça est évident Ça dépend d'avoir des circonstances Ça dépend des circonstances Si déjà Pour moi Si déjà Le mari avait une femme Et que peut-être Elle travaille dur Oui Je pense que Les deux peuvent s'entendre Ils organisent les vacances ensemble C'est très important pour la vie de couple Puisque là Ce n'est plus une question de single C'est une question de couple maintenant Tu comprends pas Que c'est parti seul Elle veut te marier à vie Elle dit Toi tu pars seul Moi je pars seul C'est pas évident Tu n'as que tu n'as pas compris Non c'est pas évident C'est pas évident non Parti seul D'un côté comme de l'autre C'est pas évident Parce que Après c'est dans le couple Mais moi aussi je ne suis pas d'accord Vraiment parce que les vacances C'est pour se détendre Et si toi tu pars seul Tu vas te détendre Et pour mieux se détendre C'est avec sa partenaire Donc ça n'est même moi aussi Je ne suis pas d'accord Laissez toujours en commentaire Si vous êtes d'accord ou pas On veut aussi vous lire en commentaire Parce que ce n'est pas nous Qui participons Vous tous aussi vous participez Vous qui nous regardez en ce moment Vous participez aussi Oui J'avais oublié Bon maintenant je vais dire Ton mari ou ta femme A-t-il ou a-t-elle le droit De coder son téléphone ? Moi je trouve que non Si c'est copain ou copine Je peux comprendre Mais mari et femme là Vous savez Le mariage est compliqué Il faut toujours Donc c'est un peu comme quelque chose Où il faut toujours Mettre la flamme Donc activer en fait Et s'il n'y a pas de confiance Parce que je trouve que Bloquer le téléphone Coder le téléphone C'est ne pas faire confiance A son ou sa partenaire Parce que Je ne crois pas que Vous allez dire non J'ai peur qu'on va faire quelque chose Non On ne peut pas faire quelque chose Dans votre téléphone Si c'est votre partenaire Elle vous aime C'est pour la vie C'est jusqu'à la mort Ça veut dire que Comment est-ce que votre partenaire Pourra faire du mal Je trouve que Ce n'est pas bien de coder Et toi ? D'une part C'est ce que tu dis Oui Bon ça c'est ton opinion à toi Oui c'est mon opinion Mais déjà Ça dépend Dans les couples déjà Pour moi le téléphone Ne doit même pas être un problème Parce que si Déjà dans une relation Vous pouvez dire ensemble Dans la maison Et quand sur le mariage Le téléphone ne doit pas affecter Votre relation à vous Bien sûr d'autres gens disent Ok Mon téléphone est un truc personnel Bien 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 Peut-être que certaines personnes savent pourquoi Ils bloquent leur téléphone Mais déjà à leur partenaire Normalement c'est pas évident De cacher peut-être Ils peuvent bloquer Mais donner un mot de passe aussi A leur partenaire Pour essayer peut-être De temps en temps S'il y a un problème qui arrive Peut-être qu'il faut Entrer le téléphone Pour faire quelque chose C'est assez évident Mais déjà C'est pas tout le monde C'est pas tous Les partenaires Les uns et les autres Qui seront d'accord Qu'il faudrait à tout prix Toujours laisser le téléphone ouvert Si D'autres maintenant Il y a des affaires Oui D'autres personnes Ils ont des affaires Qui tournent vers Dans leur téléphone Peut-être du business Et que ça apporte de l'argent On ne veut pas tout dire A sa femme On ne veut pas être au courant De tout Il y en a qui font ça Parce qu'ils ne veulent pas Patailler tout Avec leur femme D'autres ça devient des surprises Et d'autres ils le font Pourquoi ? Parce qu'ils cachent Ils cachent peut-être Des njombas Comme on dit à l'intérieur Peut-être qu'ils cachent Si ma femme tombe Si mon homme tombe Un message Un peu un ginger Ça va donner De la merde Dans ma relation D'autres ils le cachent Ça veut dire C'est dans plusieurs volets Ça se définit Dans plusieurs compartiments D'après moi Mais ce qui est su Ce n'est pas venir cacher Parce que Moi je me dis Même dans le cas De faire des business Vous savez avec la femme On parle de tout On parle même de son travail Ça veut dire que Si vous ne voulez pas Que votre femme Voye votre travail Ça veut dire que Vous cachez autre chose Parce que C'est votre femme C'est votre femme Elle pourrait même Donner des idées Elle pourrait même avoir des contacts Il y a femme et femme Il y a femme et femme Il y a des femmes Que du moment Où elles sont au courant De vos entrées et sorties Je vous assure Tout change Ça veut dire que Elle veut tout contrôler Elle veut tout ce que vous faites Elle doit être au courant D'autres même Ne donnent même pas les idées Mais c'est entre vous Ça veut dire que Si c'est une femme entre Je vous montre que Les cinq femmes vont partir Si je dois être au centre De ces cinq femmes Qui vont entrer de la maison Et d'autres le font Pourquoi ? Parce que En fait ça dépend des femmes Avec qui ont envie Ou bien des hommes Avec qui ont envie Chaque homme Ou bien chaque Chaque personne a son caractère Qui lui est propre Qui lui est de nature Mais par contre Comme tu le dis si bien La logique demanderait Que l'homme et la femme Qu'il n'y ait pas de secret Entre eux Que ce soit l'homme par téléphone Ou bien par quoi que ce soit Exact Oui mais De nos jours Il y a beaucoup de choses Des situations Qu'on vit au quotidien Qui apportent des gens A réagir autrement Différemment Qu'on ne peut pas qualifier C'est pas parce que Ils ont été victimes D'une certaine chose D'autres c'est peut-être À travers les réseaux sociaux Que non Il y a un tel qui a fait confiance A sa femme Bon Il faut ça aussi faire confiance A son partenaire Donc c'est ça qui est Et moi je lui ai dit une chose C'est pas le téléphone C'est un bon débat C'est pas le téléphone Qui doit être à l'origine Des problèmes d'un couple S'il y a ce couple Se fait confiance Voilà Déjà Il faut d'abord savoir Connaître ta partenaire En fait Et aussi Je vous assure Dans le monde aujourd'hui C'est devenu compliqué Parce que le coeur de quelqu'un Ça lâche facilement Avec l'AVC L'AVC est gratuit Mais le traitement coûte cher La conscience aveuglement Aujourd'hui C'est un risque d'AVC Prochainement Donc ça veut dire Que le mieux Ça serait d'être sûr D'abord De Il faut d'abord Que vous montrez Comme Je ne sais pas comment dire Il faut qu'une personne Montre que non Tu peux me faire confiance Avant que tu fais confiance Non mais déjà Il y a aussi une chose Oui Il y a des cas Où tu vas trouver Un partenaire Oui Quand tu es d'accord Avec une copine Elles sont saines Elles sont comme l'ange Elles sont douces Comme l'agneau Mais une fois Qu'elle arrive à la maison Elle se transforme En tigre Et en panthère Et par moment Quand ça va à ce niveau Tu te mets Tiens Est-ce que c'est la femme Que j'ai connue ici Est-ce que c'est l'homme Que j'ai connue ici Voilà Donc ça veut dire que Au début Il faisait ce qu'il faisait Ou bien elle faisait ce qu'il faisait Juste parce que On arrive à ce niveau On arrive à ce niveau Donc ça veut dire qu'on t'a mis la corde au cou C'est très évident Ah bon Bon ça arrive Bon je pense que La question C'est vraiment C'est très pertinente On va faire un débat sur ça un jour Un autre jour Mais pour l'instant Continuons Ton mari ou ta femme A-t-il ou a-t-elle le droit de sympathiser avec ses ex Moi je vais dire une chose C'est que Après L'amour ce n'est pas la guerre Après l'amour ce n'est pas la guerre Oui Après l'amour ce n'est pas la guerre Si ils sympathisent Ca dépend dans le cadre de la sympathie Comme tu le disais bien Ca dépend dans le cadre Si déjà Déjà que Peut-être que vous ne voulez pas On ne voulait plus rien faire ensemble Mais L'amour ce n'est pas la guerre On se bloque On se bloque Tant mieux C'est à chacun qui vit Comment dirais-je Ça Je reviens avec un truc qui est simple La manière que tu te séparais Avec ton ex Ou bien Avec ta copine Ou bien avec ton copain Parfois ça détermine que Il n'y a même plus moi Il ne peut être que vous causer Dans vos vies Vous vous bloquez Parce que c'est terminé Mais quand un moment Vous sentez que nous Ca ne va plus Et que vous Regardez-vous les consens Regardez-vous les yeux Vous dites que nous Ca ne va plus C'est pareil Nous on reste des meilleurs amis Tout simplement On passe à autre chose Pourquoi pas sympathiser ? Moi je trouve aussi Que ce n'est pas un problème De sympathiser avec ses ex Après l'amour ce n'est pas la guerre Ce n'est pas un problème De sympathiser Mais je vais dire quelque chose En tant que femme En tant qu'être humain Si vous sympathisez avec votre ex Dans votre couple Ca va créer des problèmes Parce que c'est quelque chose Que je sais Ca va créer des problèmes Parce que Vous savez Vous aurez Attends je ne finis pas Non chérie Vous aurez toujours De problèmes dans votre couple Et vous allez vous dire Est-ce que mon ex N'était pas mieux ? Je ne mens pas Parce qu'il y aura des moments Où vous aurez des problèmes Avec votre mari Ou bien votre femme Vous allez vous dire Tiens Où est-ce que je suis allée ? Où est-ce que Si vous avez quelqu'un A qui causer ? Quand vous avez des problèmes Avec votre mari Vous n'allez pas chercher A arranger le problème Vous allez continuer à causer Vous divertir ailleurs Pendant que chez vous Ca chauffe Vous serez sur le téléphone A causer Appeler même vos ex L'ami La soeur de vos ex Le frère de vos ex A causer Pour essayer de vous évader Pourtant il ne faut pas s'évader Quand vous avez un problème Dans votre couple Regardez les gars L'amour Quand l'amour finit Il n'y a pas Moi présent Moi personnellement J'ai beaucoup d'idées Par rapport à cela Je peux dire Que après l'amour Il n'y a pas la guerre Il y a d'autres gens Vous vous séparez Tout simplement comme ça Parce que ça ne va pas D'autres vous vous séparez Peut-être faute même De distance Mais si vous continuez A vous écrire Il y aura Un moment Vous avez aimé Il y a eu de l'amour Entre vous A un moment Vous allez toujours vous rappeler De cela Et ce qui est sûr Parmi l'un d'entre vous Il y aura toujours quelqu'un Qui voudra que la relation continue Et si la personne est toujours Vous vous causez Il n'y a pas de problème S'il y a une personne Qui veut que la relation continue A un moment Ça va souvent raviver la flamme Pourtant vous êtes en couple Ça va faire en sorte Que votre partenaire Ne serait plus prioritaire Vous allez penser A vos beaux moments Vos câlins Vos bisous Quand c'était encore bon Vous allez toujours Penser à cela Quand on dit ex C'est fini La vie c'est devant Si vous retournez Toujours voir votre ex Osez avoir votre ex Même si vous vous êtes séparés Dans de bons termes Vous allez toujours C'est comme si vous aurez Deux femmes en tête Ou bien deux maris en tête C'est quelque chose L'amour là C'est une personne Je vous assure Parce qu'à un moment Vous vous avez aimé On n'oublie pas Mieux vaut tout effacer Bon je vais te poser une question Oui T'as les mêmes ordres d'idée Du fait des ex Sympathiser Oui Qu'est-ce que tu diras De ces femmes Qui ont un enfant avec leur ex Voilà Je vous assure que Les gars Les femmes qui ont un enfant avec leur ex Ou bien Les maris Qui ont un enfant La mère de ma fille La mère de mon enfant C'est pour ça que C'est pour ça que J'ai évité cela dans ma vie Parce que mon coeur est fragile Je ne vais pas mentir Mon coeur est fragile Parce que les gars Imaginez si vous avez Un enfant avec votre ex Vous la femme L'anniversité de votre enfant Votre ex sera là Je vous assure que Avoir un enfant avec quelqu'un N'est pas une blague Avoir un enfant avec quelqu'un C'est Ça marque votre vie Ça montre que Cette personne a été Beaucoup plus importante Dans votre vie Jusqu'à ce que Vous avez donné votre coeur C'est dense Je voulais vous en venir à quelque chose Donc Si déjà Vous avez un enfant avec votre ex Oui Vous n'avez pas sympathisé avec lui Vous allez sympathiser Mais Si toi Toi-même Tu vas accepter Dépouser une femme Qui a eu un enfant avec son ex De nos cas Pourquoi pas Les gens le font Voilà Peut-être ton coeur D'autres le font Voilà Si les gens qui ont le coeur D'autres ne peuvent pas le faire D'autres gens vont te dire 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 Et qu'elle a eu le problème avec son mari Au lieu d'arranger le problème avec son mari Si son ex dit Tu sais que Tu t'aimes toujours Il y en a Il y en a des cas déjà Il y a des cas déjà qu'on dit Par exemple Si il y a des femmes Qui ont peut-être un enfant Peut-être que c'était pas heureux C'est arrivé Oui oui ça arrive Certains hommes prennent charge Il y en a des cas Il y en a des cas Il y en a des cas Mais déjà à partir de deux membres de la montagne C'est un problème Parce que je ne dis pas que mon frère C'est à 2-0 Mais on est sur le sujet De sympathiser avec son ex Avec son ex Ça dépend maintenant Ça dépend du contexte Ça dépend d'abord de Si ton ex est vous Peut-être que vous avez une raison à vie Qui est quoi ? Qui est l'enfant ? Oui oui qui est l'enfant Donc vous allez toujours vous voir C'est fini Dans tout ce que vous allez toujours vous voir C'est fini Même s'il dit que Quand l'enfant va grandir Va chercher son père Un jour un jour Vous allez toujours vous rencontrer Et je vais vous dire quelque chose Par exemple moi avec mon mari Nous on a un enfant déjà Je vous assure que Même rien ne pourra nous séparer Même si on va mourir Une fois seulement qu'une personne meurt Rien du tout ne pourra nous séparer Tant que notre enfant sera Mais il y a des gens Même si elle Oui Il y a des gens Que pour eux l'enfant ne signifie rien Non Ça c'est désir Je vais te dire une chose Il y a des gens Que pour eux l'enfant ne signifie rien Oui Ils vont te dire Même après Je fais même mes enfants Je sens qu'ils n'aiment pas besoin de me marier Le mariage c'est juste C'est juste On dirait quoi Pour remplir juste les formalités Oui Mais pourquoi ? Et après tout ça ce sont les enfants Qui ont venu souffrir Le père sera à gauche La mère sera à droite L'enfant sera au nord Peut-être L'enfant Je vais vous dire une chose Avec mon expérience Un enfant qui ne grandit pas Avec ses parents Même son père Sa mère Sur un même toit Ils ont moins de chances de réussir Dans la vie Positivement Par rapport à ceux qui grandissent Dans un même toit Sur un même toit Son père Sa mère Ils donnent leur éducation Qui leur est propre À leur enfant La preuve en est Personne ne peut éduquer votre enfant Mieux que vous Exactement C'est pas ta soeur C'est pas ta mère C'est pas Suzy Toi seul Toi seul Toi seul Tu as apporté l'enfant Dans ton ventre là Tu connais la peur de tes enfants là Tu ne peux pas t'amuser Avec l'éducation de tes enfants là Exactement Voilà Et c'est pour ça que vraiment Pour clôturer la question là Moi je ne trouve pas ça Moi je ne suis pas d'accord À ce que Mon mari cause avec ses ex Parce que moi même Je ne cause pas avec les miens Parce que moi je connais le truc là On a juste dit En fait c'est juste une question qu'on pose Oui non On ne met pas les organes On met les organes Voilà On continue Ok Ton mari ou ta femme A-t-elle ou a-t-il le droit De garder un cadeau de ses ex Mais ça dépend Ça dépend Ça dépend Ça dépend de quoi Ça dépend de quoi Ça dépend du cadeau Parce que vraiment Le cadeau ne peut pas te faire Retomber amoureux Ou bien amoureux De quelqu'un Bon je reviens encore Je reviens encore à ce qu'il dit tout à l'heure encore Oui On dit souvent le plus beau cadeau Que la femme peut donner à un homme C'est quoi C'est un enfant Bon ça veut dire que S'il n'y a pas l'enfant Attends 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 Réponds-moi Franchement La famille veut dire de regarder Le plus beau cadeau qu'une femme peut donner à son homme C'est quoi C'est un enfant Oui C'est un cadeau du ciel Donc ça veut dire que La femme se sacrifie pour donner ça Quoi encore Qu'est-ce qu'il y a encore plus d'important La mère t'as tellement coupé non ? Non ça va Elle te coupe oui Donc ça veut dire que L'homme ne doit pas garder le cadeau que la femme l'a donné à son homme Ou bien La femme ne doit pas garder le cadeau là C'est un cadeau entre eux deux C'est un cadeau c'est un don du ciel Oui En ce moment tu m'as dit qu'on va à l'autre de ça Attends Quand tu dis que ça dépend des cadeaux Là c'est l'enfant Tu dis que ça dépend des cadeaux Là c'est l'enfant Quels sont les cadeaux qu'il ne peut pas garder et quels sont les cadeaux qu'il peut garder Bon si ce n'est pas l'enfant Le reste non Imagine toi que Imagine toi que peut-être Une voiture Une voiture Ton ex te paie Laissons seulement une voiture Parce que là c'est Toi tu pars à un niveau trop supérieur Cadeau c'est cadeau Si c'est une voiture Moi-même je n'accepte pas Voilà Mais Ok Donc ça veut dire que tu fais partie des gens que Non 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 Tu fais partie des gens que Quand il y a une voiture Non Le gars débarque sa copine dit machin rembourse moi tout ce qui était payé Non non Attends je vais te dire Non mais c'est dans cette séance là que tu viens de dire Si peut-être ton ex t'offre une belle paire de ceci Ou bien t'offre même un appartement Et vous vous séparez Donc tu ne vas pas garder ça Je garde bien parce que je sais que Là je m'en fous C'est pas parce que je vive dans la Là tu t'en fous C'est pas parce que j'ai pas hôtel Je suis là Que je vais partir Le cadeau est bien au cadeau Le cadeau est bien au cadeau Quand tu dis que Est-ce que c'est normal de garder au cadeau de ses ex Ça fait partie des cadeaux Même si Même si votre ex vous donne un cadeau Est-ce que vous allez venir dire à votre femme Que la montre si c'est mon ex qui m'a donné Ceci c'est mon ex qui m'a donné Si vous dites votre femme Un jour vous allez pas trouver cette montre Il y a des femmes Il y a des femmes que Elle cherche Elle creuse Et quand elle creuse elle arrive à profondre Elle fouille la poubelle Et quand elle arrive là-bas ça sent Mais ça dépend Une chose est sûre c'est quoi Il y a des femmes qui sont curieuses maman Oui même moi aussi curieuses Mais pas à ses niveaux Elles sont plus que le satellite Mais moi je trouve qu'un cadeau ça me fait pas Une chose est sûre c'est quoi Quand tu dis que Est-ce qu'on peut garder le cadeau de son ex Mais tu dis que ça dépend du cadeau Bon et maintenant Si c'est pas un enfant le reste on garde Et maintenant si Ah ok C'est pas un enfant Donc ne gardez pas l'enfant hein Non j'ai dit si c'est pas un enfant L'enfant c'est quand même un être humain Oui le reste Mais on doit garder le cadeau Quels sont les cadeaux qu'on ne doit pas garder d'après toi ? Les cadeaux qu'on ne doit pas garder ? Oui oui son ex Peut-être des cadeaux significatifs Comme quoi ? Par exemple Comme une montre Quand on ouvre c'est votre photo à deux Que allez ou allez on jette ça Maintenant si c'est un cadeau qui est quand même cher Tu vois Un cadeau que Ah ! Maintenant tu valorises Maintenant pour mettre la valeur machante du cadeau Parce que c'est fini Ca veut dire quoi ? C'est fini c'est fini non ? Oui Donc ça veut dire que Tu as beau Je te pose une question Oui Dans ce sens là Est-ce que tu es pour Quand il y a rupture ? Si il y a rupture ? L'homme va venir Tu sais Comme on n'est plus ensemble là Oui oui Tout ce qu'il y a à pied pour toi Mets ça ici Ça c'est différent non ? Ça c'est On dit garder le cadeau c'est peste Personnellement tu décides de garder Pas que quelqu'un vienne te forcer Que tu remets Bon S'il vienne te forcer Que tu remets Tu vois comment tu remets pas ? Tu as beau faire garder Je remets Et c'est moi Avant tu sortis d'avoir un homme Reflex ici Quand tu sois avec un homme Tu sais qu'il peut faire ça Tu sais Tu sais comment ? Tu sais Tu vois les petits petits gestes Parce que l'homme c'est vraiment L'homme change tous les jours L'homme change tous les jours L'homme change tous les jours La nature c'est normal Voilà moi je reprends Il y a des filles Par exemple je te dis une chose Il y a des filles qui savent Qui se sentent Qui se sentent Plus Comment dirais-je Plus ouvert Avec des hommes Parce que les hommes les comprennent mieux Que les propres filles T'elles sont Tu sais un peu ? Il y a des hommes aussi qui se font Ils disent que non Les hommes s'ils ont quelque chose à eux Mais ils préfèrent ça Ils se font avoir plutôt des combis Des potes Comme on dit souvent Ah bon ? Je vais te dire quelque chose Je suis née Depuis que je suis née Jusqu'à Jusqu'à Jusqu'aujourd'hui Depuis que je suis née Jusqu'aujourd'hui Je n'ai jamais eu un ami garçon Qui ne m'a pas fait la cour Donc arrêtez de dire que Dadiou a dit que Entre l'homme et la femme Il n'y a pas d'amitié Laisse lui là Laisse lui là Il a dit lui c'est qui ? Lui c'est qui ? C'est son avis à lui là-bas ? C'est son avis à lui J'ai vu des amis Qu'on a fait un an d'amitié Deuxième année Ils m'ont dragué Et je vous dis quelque chose Si votre mari ou bien votre mec Vous dit que J'ai ma pote Sachez que S'il est ami avec la fille C'est qu'il a dragué Elle n'a pas accepté Et la grande Bon il cause avec elle Mais il s'est dit qu'un jour Elle va accepter C'est pas tout Je te jure Je te dis donc une chose Moi j'ai eu des potes amis Des filles Que tu as dragué Elle n'a pas accepté Sans jamais dragué Pourquoi ? Parce que J'ai même eu des filles Qui se sentaient la peau de garçon Quand ils venaient Vraiment Qu'on faisait entre potes Mais ça n'avait rien à y voir Avec dragué Ou parler des trucs On parle de tout et de rien Mais sans dragué C'est pas tous les hommes Qui sont comme ça Dis que Tu es tombé dans la lignée Pas que je suis tombé dans la lignée chérie Je ne dis pas dragué Peut-être ouvertement Tu vois Mais le gars Vous êtes ami Vous êtes ami Mais tu sens que Si un jour tu ouvres tes pieds Qu'il va entrer Tu voulais que tu ouvres d'abord quoi ? C'est pour te dire que Les hommes chérie Tu voulais que tu ouvres quoi ? Un homme ne peut pas être ami Avec une femme Laisse tomber Ça c'est daveur toi Laisse tomber Donc si toi tu as les amis avec les femmes là Moi je suis là Je sens et je réfléchis seulement Je vous assure que Certains hommes qu'eux Ils vont dire que Non je crée les amitiés avec les femmes Pour faire ceci Il dit qu'il crée les amitiés là C'est parce qu'il veut Il met les femmes dans sa liste comme ça là Un jour quand sa tête chauffe Il parle il drague Il cause avec eux Mais ce ne sont pas les amis Donc quand cause avec une fille Ça veut dire qu'on est en train de draguer Pourquoi ne pas causer avec les hommes Pour créer les amitiés ? Je tiens à dire que ça se fait dans tous les deux cas hein C'est dans deux cas féminins et masculins Non Généralement c'est que les femmes que vous voulez être amies avec elles Pourquoi ? Comment ça ? Par exemple Je vais te montrer quelque chose Dans tous mes réseaux sociaux Facebook, Instagram Je reçois les bonjour, bonsoir des hommes Salut comment tu vas ? Mais c'est normal tu es une femme ? Je suis une femme Maintenant un homme alors qui dit bonjour, bonsoir aux femmes Qu'est-ce que tu en sais ? C'est pour faire quoi ? Qu'est-ce que tu en sais ? C'est pour draguer Même les camarades de classe Je ne sais pas les camarades de classe garçons Vous ne voulez pas les amis Comme tu es les amis de classe Laisse ça Si elles viennent avec toi c'est pour te draguer Laisse ça Laisse ça La famille elle met bien les organes ici hein Non Pas que je met les organes Je suis en train de dire à l'intérieur Mais vous faites amener On a envie de causer Discutons-nous sans toute façon se disputer C'est pas évident Voilà On discute sans toute façon se disputer Voilà continue Ton mari ou ta femme a-t-il ou a-t-elle le droit de se faire masser par un sexe opposé ? Non les gars le massage c'est autre chose il faut oublier ça Oui il faut oublier et pardon Il y a quelqu'un qui va te dire que pour mieux masser une femme il faut un homme Il y a quelqu'un qui va te dire que pour mieux masser un homme il faut une femme Voilà donc c'est Et vous savez après le massage vous savez où ça peut arriver Vous voyez un peu Bon la famille Attends 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 il reste une dernière question Ton mari ou ta femme a-t-il ou a-t-elle le droit de sortir en soirée avec ses potes ? Ça dépend Ça dépend En soirée pourquoi ? Ça dépend des occasions de sortie On ne sort pas parce qu'il faut sortir Déjà mes mères On ne sort pas parce qu'il faut sortir Il ne faut pas même se casser la tête On ne contrôle pas un homme ou bien une femme Laissez ça Même si il dit qu'il peut faire un travail qu'il avait ses potes en soirée vous allez savoir comment Mais on reste tranquille Parce que ta question n'a même pas lieu d'être posée Ça n'a pas lieu d'être Arrêtez de dire que tu ne dois pas sortir avec tes potes Tu ne dois pas sortir avec tes potes Si il te dit que La 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 mon frère m'appelle Il faut que j'aille Vite 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 C'est avec ses potes qu'il part rester Tu vas savoir comment On ne contrôle pas l'être humain Mieux on fait seulement confiance Et on reste tranquille Parce que quand vous réussissez à faire confiance Le tout vient seul Parce que tu ne peux pas dire que Même s'il te dit que je pars avec mes potes Le jour là il ne parle pas vraiment avec ses potes Le jour là il veut voir ce que tu vas faire Peut-être tu vas te dire que Ou t'appeler en vidéo Ou bien faire des choses comme ça Il va vite décrocher Le jour même qu'il est avec ses potes Ou bien qu'il est en train de faire Ce qui n'est pas bien Est-ce que c'est d'abord interdit D'être avec ses potes Ce n'est pas interdit Mais c'est compliqué hein Parce qu'il y a les potes Il y a les amis Il va être avec toi Il va toujours te pousser A faire ce qui n'est pas bien Il y a les enfants ici Il n'y a pas les enfants ici C'est comme ça Moi je parle même Il y a l'âge de majorité Il y a les choses qu'on doit pu faire L'homme est l'homme L'homme est l'homme L'homme demeure l'homme La femme demeure la femme On ne peut pas contrer l'homme ni la femme Voilà Si elle va faire Elle va faire Même si tu manges de ça Elle va faire Donc mieux fais confiance C'est tout Bon la famille une fois de plus Nous sommes arrivés au thème de cette autre édition De Trésor et Tempo Dans le débat Pour les discussions Si vous aimez ces genres de vidéos On va en venir Eh les gars Moi je suis à chaud Déjà Déjà la famille Une fois de plus Nous sommes très heureux de De continuer à être soutenus par vous Une fois de plus Ne cessez pas De nous encourager Parce qu'à l'heure Il y avait de nouvelles revues D'ici peu de temps Et c'est à travers vos réponses À travers vos Comment dirais-je La réponse aux abonnements Et autres Ça va nous pousser à travers encore Des arrache-pieds Pour vous proposer des choses Encore plus différentes Et présentement Ne vous inquiétez pas Nous sommes encore là Et c'est juste Même avec le bébé Même quand le bébé parfois Nous donne un peu L'insomnie Mais c'est son FP1 remplit Que ça parle de rôle Et nous remplissons notre rôle En tant que parents Donc déjà On est ensemble On dit quoi ? On vous aime, on vous adore Laissez un commentaire Votre avis sur chaque question Moi je veux lire les commentaires Moi aussi je veux lire Chérie, toi aussi je veux lire nous On va tous lire Même Nancy, on va lire On va l'expliquer Oui, on va mettre les coeurs les gars On vous aime Bisous, bisous Bye